Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo des posters Portofolio. Cette fois-ci, on change d'univers, on est carrément sur l'univers de Batman par Francesco Mattina. On fait le pitch rapide de ce type de produit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à l'intérieur, c'est un livre avec énormément de posters format A3 que l'on peut détacher et mettre dans des cadres. Ça permet d'agrémenter et de décorer une salle de collection, et également un salon, une chambre, une pièce geek. Si vous êtes fan de l'univers de Batman et que vous n'avez pas envie de payer plus de 150 euros pour des art prints de chez Sideshow ou autre, avec ce type de bouquin, avec les posters détachables, vous allez être ravi pour moins de 30 euros. Oui, j'ai bien dit, moins de 30 euros pour 20 posters. Autant se faire plaisir. On est parti, on découvre tout ça. J'ai déjà fait deux autres vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous en mets une juste là, et l'autre sera à la fin de la vidéo, en recommandation. On est parti, on se découvre tout ça ensemble. C'est parti, on découvre le poster Portofolio DC de Francesco Mattina. Très, très grand illustrateur, bien, bien, bien connu de l'univers de Batman. Allez, on se détaille ça ensemble. À l'intérieur, comme toujours, on retrouve quelques posters, et il va y avoir du très, 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 très lourd dans celui-là. Si vous êtes fan du Joker, fan de Batman, et fan de l'univers des vilains de Batman, vous allez en prendre plein les yeux. Et on commence avec un joli Batuu ayant battu quelques personnages, avec son espèce de fouet dans les mains, avec son grappin, des espèces de chauves-souris ou des aigles qui volent derrière. Le Joker dans sa folie, avec son gun. Ça pourrait matcher très bien avec les Prime One Studios aussi. L'orage à l'arrière et la pluie qui tombent. Réalisation de Francesco, magnifique. On retrouve le pingouin avec Catwoman et Batman, le trio de chocs. Le pingouin qui tire avec son fameux parapluie mitrailleur. Il a une patte aussi, au niveau graphique, de ouf. Regardez-moi ici la jolie Harley Quinn, en pleine folie qui vient d'éclater sa batte. Plein de confettis qui s'envolent. La petite pluche du Joker. Et également un visage d'Harley Quinn qui est complètement diabolique. Fou ! Celui-là est complètement fou. Affrontement Batman contre Deathstroke. Pour ça, c'est une illustration de dingue. De Flash, en pleine course. Sublime. Oh là là, celui-là les gars, il est fantastique. Fantastique de chez Fantastique. On retrouve un visage du Riddler. Avec plein de points d'interrogation sur la peau. Sa crosse justement, points d'interrogation, sa canne. Son chapeau. Celle-là, elle est magnifique. Le portrait là du Riddler. C'est un des plus beaux portraits que j'ai vu. Ça, ça ira très bien également avec la nouvelle Prime One qui va sortir. On a le pingouin et le Batman qui surplombent justement. Eh bien, le pingouin sur la statue de Prime One avec les corbeaux qui s'envolent. Regardez-moi l'illustration de dingue. Le pingouin est horrifique. Oh, ça c'est sublime aussi. Font rouge, on dirait The Batman, le nouveau film. Agrippé à son bas de grappin. Tout est magnifique en fait. L'affrontement du Joker avec le Batman qui rit. Le Batman Woolock. Regardez, il a son gun. Et autour de son gun, il y a la chaîne du Batman qui vient s'enrouler tout autour. Pour la baffe qui coule de sa bouche. Lui aussi, du sang qui coule de sa bouche. Illustration de ouf. Une petite team de vilains et de rogues. On retrouve Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc. Je vois également... Je ne sais plus comment... Pas Kitana. Je ne reviens plus sur son nom. Le samouraï. Je ne sais plus. Je ne reviens plus sur son nom à elle. Ni celui qui lance les boomerangs. Je ne reviens plus non plus dessus. Bon, vous m'aiderez aussi. Et ça, c'est flippant aussi. Ils ont vraiment la tête de flippante. Harley Quinn, elle est complètement flippante. On dirait plus la tête du Joker déguisée en Harley Quinn. Oh la vache. Celle-là, ça c'est un concept de dingue aussi. Une Harley Quinn, visage terrifié. Une Harley Quinn avec un visage make-up. C'est clairement la tête du Joker qui est représentée en dessous du masque. Elle est horrible. Horrible. Mais par contre, le art print, lui, est magnifique. Les couleurs rose, violet, play with me sur le maillet. Deathstroke, en train d'étrangler le Batman avec sa chaîne. Green Lantern, sublime. Vous voyez, chaque fois que de l'autre côté, à l'arrière, vous avez la transparence. Comme si c'était imprimé recto verso sur le art print. Le Green Lantern, ici, il est sublime. Très sobre. Portrait de Batman. Effet un petit peu métallisé. Le duo de choc. Two-Face, Deathstroke, mélangé sur un superbe mix. Mix rouge, violet. Et puis, on reprend d'autres parties. Chaque fois, on alterne. Le Deathstroke, le Two-Face, le Deathstroke, le Two-Face. Très joli concept. La famille de Batman, là, la vache, on les a tous. On a les Batman des différents univers. On a le Batman Noël. On a le Batman Dark Knight. Le Batman Hush. Ouf. Au fond, également, le DK3. Ah, ici aussi, la vache. Sublime. Celui-là est sublime. Vous voyez, je dis quand même que tout est beau, tout est sublime. Mais il n'y a pas un art print qui est moche. C'est une collection de dingues à faire. Si vous avez la place pour les encadrer, vous allez vous régaler. Regardez-moi l'illustration du Joker. Avec la baffe qui coule et tout. Mais une tuerie de chez tuerie. Le Two-Face avec, en arrière-plan, le masque de Deathstroke. La tête brûlée, verte et autres. Clac, recto verso. Bon, c'est un petit peu moins. On a un ombre d'un Batman Demon. Avec des chauves-souris qui volent à l'arrière de Gotham. Et puis, ça se terminera. Là-dessus, comme d'habitude, avec le petit speech qui est Francesco Matina. Et à l'arrière, les 20 removable que l'on peut enlever du portofolio. Et on se retrouve de nouveau sur moins de 30 euros pour 20 magnifiques posters à encadrer du plus bel effet. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Grosse folie. L'univers de Batman est complètement retranscrit là-dedans. On a les vilains, on a du Batman. On a tous les Batman sur un poster. C'était une grosse folie. Green Lantern également. L'Harley Quinn Joker là, elle était complètement folle. De nouveau, il n'y a rien à jeter dans ce portofolio. Et de nouveau, pour moins de 30 euros, 20 posters. Il y a de quoi se régaler. Vous me direz si ça vous a plu. Comme d'habitude, vous me direz également celui que vous avez aimé le plus dans tous ces posters, dans la description de la vidéo. Lâchez-moi un petit commentaire. Si ce type de portofolio vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens. Je vous en mets plusieurs parce qu'il y a plusieurs éditions. Vous pourrez vous faire plaisir. Je vous ai dit moins de 30 euros. Tardez pas parce qu'au moment où je fais la vidéo, à mon avis, vous devez déjà être nombreux à saisir l'occasion et aller épuiser les stocks. Tout ça se trouve là en dessous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager de nouveau ce petit bon plan. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, si vous voulez m'aider, vous pouvez faire un petit don avec le bouton merci, le super thanks. Vous laissez un petit commentaire. Vous sélectionnez dans la réglette le don que vous voulez faire. Ça se met en évidence. Et je viens vous dire un énorme merci pour le soutien sur cette chaîne et pour tout le travail que j'effectue sur tous les jours. Merci encore à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Francesco Mattina. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, 19h30. Salut.